Je suis choisie, l'amour m'aime L'amour du Père circule aux confins de la terre Et dans les cœurs Et dans mon cœur Parce que l'amour m'aime Je deviens l'amour Parce que l'amour m'aime Je deviens l'amour Alors bonjour, chers choisis de Jésus Alors comme d'habitude, je suis toujours très heureux de vous retrouver Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui se connectent Et à tous ceux qui sont en train de se connecter Bonsoir, bonjour Dépendant de là où nous nous situons En tout cas, à l'île Maurice, c'est bonsoir Et puis je pense qu'au Québec, c'est bonjour Peut-être que vous vous souvenez-vous Lundi dernier, j'avais intitulé le Facebook Live Quel est mon rôle dans le plan d'amour de Dieu Eh bien, j'ai été surpris Par la pensée de ce jour Qui est de notre jour aujourd'hui Qui est issue du volume numéro 2 Du message numéro 7 Ce qui m'a surpris, c'est que quand je l'ai lu Que je l'ai médité Eh bien, le titre qui m'a paru naturel Est celui-ci Quel est le rôle de la souffrance Dans le plan d'amour de Dieu ? Donc, ça fait peut-être une suite Je n'avais pas du tout prévu cela Mais bon, faisons confiance Parce que l'Esprit Saint peut nous inviter À méditer La perspective qui nous invite à adopter À la lecture de ce message Numéro 7 du volume numéro 2 De Pour le bonheur des miens Mais choisis Jésus Naturellement, la souffrance est une thématique Qui n'est pas toujours évidente À aborder, à traiter Je me souviens d'avoir fait un Facebook Live Dédié à la souffrance Au mois d'octobre Je crois 2020 Si ma mémoire est bonne Donc là, nous allons essayer de découvrir Ce que ce message numéro 7 du volume 2 Nous dit du rôle de la souffrance Dans le plan d'amour de Dieu Alors, je vous propose de commencer par lire ce message Qui commence par la prière de Léandre Et à la fin de cette lecture Je vous proposerai un commentaire Qui alimentera, j'espère, vos commentaires à vous Alors, je vous me propose de commencer Si vous voulez bien Seigneur Jésus Je vous présente ma misère A accepter la parution du volume Pour le bonheur des miens Mais choisis Jésus Ainsi que les nombreux doutes Et peurs qui m'habitent Je me sens faible Petit et vulnérable Je vous offre cette souffrance Et l'unis au vôtre Pour ma purification Et celle de mes frères Principalement Pour ceux qui sont en perdition Et qui vont mourir aujourd'hui Merci d'entendre Et d'exaucer ma pauvre prière Je vous aime Et Jésus a bien entendu la prière de Léandre Et il répond Mon tout petit Ma toute petite Si tu savais la grande valeur de la souffrance Pour pénétrer plus profondément dans l'amour La souffrance se transforme en grâce et bénédiction Lorsqu'elle est accueillie Offerte au Père En union avec les miennes Heureux es-tu De ressentir cette souffrance Avant l'apparution de ce volume La souffrance accueillie Et offerte Vient féconder ce que produira ce volume Dans le cœur des lecteurs et lectrices Prends conscience Que ma grande souffrance Au moment de l'agonie dans le jardin des oliviers A fécondé ma mission et ma mort Si ma mission a dû être fécondée par ma souffrance N'est-il pas normal Que ta souffrance Vienne féconder ta mission Les disciples ne sont pas plus grands Que le Maître Ils doivent t'accueillir Dans leur cœur De passer par le même chemin que moi Ils ne peuvent devenir un avec moi Sans prendre leur croix Et me suivre Ils ont cependant Le grand privilège Que je suis venu les racheter A chaque fois qu'ils ressentent La lourdeur de la souffrance Ils peuvent me remettre ce poids Pour découvrir Que mon joug est léger Continue A me remettre tes souffrances Dès que tu les ressens Tu découvriras de plus en plus Ma présence Qui vient t'alléger ton fardeau Souviens-toi Que tu n'es jamais seul Je suis toujours avec toi C'est ensemble Que nous avons écrit ce volume Pour le bonheur des miens Mais choisi Jésus C'est ensemble C'est ensemble Que nous porterons les tribulations Mais c'est aussi ensemble Que nous vivrons les jubilations Qu'apportera ce volume Dont la plus grande Est celle de notre union intime Qui te permet de devenir l'amour Tendrement Je t'aime Donc voilà Ce beau message De Jésus En réponse à la prière de Léandre Quel est donc le rôle de la souffrance Dans le plan d'amour de Dieu ? Pour répondre à cette question Je me propose d'aborder Deux points La valeur de la souffrance Vis-à-vis l'amour divin Et la valeur de la souffrance Vis-à-vis notre mission Dans le plan d'amour de Dieu Alors commençons Je vais commencer par le premier point Qui est la valeur de la souffrance Vis-à-vis l'amour de Dieu La souffrance Comme nous dit Jésus Dans son message Que nous venons d'entendre La souffrance Nous fait pénétrer Plus profondément Dans l'amour Alors si nous voulons devenir l'amour Et bien On ne peut pas échapper à la souffrance Comment cette souffrance Opère-t-elle ? Et bien Jésus nous le dit L'amour Transforme la souffrance En grâce Et bénédiction A quel moment Cette souffrance Cette transformation De la souffrance Se réalise-t-elle ? Et bien Jésus nous donne toujours la réponse Et bien Cette souffrance est transformée En grâce et bénédiction Lorsqu'on accueille Lorsqu'on accueille Cette souffrance Puis Qu'on l'offre au Père En union avec Celle Les souffrances De Jésus Dès que je la ressens Cette souffrance Je l'accueille Je l'offre au Père En union Avec Les souffrances de Jésus Tout simplement Voilà Quelle est la valeur de la souffrance Vis-à-vis De l'amour de Dieu Deuxième point La valeur de la souffrance Vis-à-vis Notre mission Dans le plan d'amour de Dieu Et bien Comme le dit Jésus La transformation De nos souffrances En grâce Et bénédiction Féconde La mission Que le Père Nous a confiée De quelle mission S'agit-il ? Si on relit un peu Les premiers 30 Messages Du premier volume De Pour le bonheur des miens Mais choisi Jésus Et bien Jésus nous invite A être un instrument Un pilier dans son église Un berger Pour ses enfants Une flèche d'amour Pour être capable D'aller toucher le cœur De ceux Qui ont envie de revenir Mais qui n'y peuvent pas Etc Donc Il nous a comme ça Donné plusieurs missions Donc Alors Donc la souffrance A sa part Elle va aider A féconder Le rôle Que Dieu Nous a confié Nous confie Dans son plan d'amour Alors Jésus Nous révèle Il en parle Dans ce message Numéro 7 Du volume 2 Jésus nous révèle Que son agonie Au jardin des oliviers Lui a permis De vivre De vivre Son chemin de croix Sa crucifixion Et sa mort Donc Avant D'être embarqué Dans son chemin de croix Dans sa crucifixion Et dans sa mort Et bien Jésus a été préparé A cette mission Par L'étape de l'agonie De même Qu'on peut dire Que l'étape de l'agonie Il a été préparé A l'agonie Au jardin des oliviers Sans doute Par La scène Etc Donc on voit bien Qu'il y a quelque chose Comme ça Chaque événement Chaque situation Est là Pour nous préparer A la mission Que Dieu nous confie Et en particulier La souffrance Qui nous habite Je parlerai un peu plus De la souffrance Un peu plus tard Jésus révèle aussi À Léandre Que les souffrances Qu'il vit actuellement Au moment de la sortie Du volume numéro 2 Et bien Ces souffrances Que Léandre vit Vont l'aider À affronter Les tribulations Qui émergeront Qui résulteront De la sortie Du volume numéro 2 Vous voyez Donc il y a Léandre aussi Qui est donc Le plus porte-parole De cette spiritualité Et bien Pour que cette spiritualité Puisse se déployer Et bien Léandre A dû A dû beaucoup souffrir aussi Pour pouvoir Permettre A ce que cette spiritualité Se déploie Comme elle Elle s'est déployée Dans le monde Jusqu'à présent Depuis 26 ans Maintenant Il en parlait En somme Ce que nous pouvons dire Peut-être C'est que Nous vivons Déjà cela Dans notre quotidien Alors Peut-être Ne savons-nous pas Regarder notre quotidien Correctement Et bien Je vais peut-être Nous aider Peut-être Je vais prendre Trois exemples Et bien Nous avons bien Souffert Pour Obtenir Notre diplôme Et Une fois Que nous l'avons obtenu Nous avons pu Profiter De ce que Notre diplôme Nous a Permis D'avancer Le chemin Sur lequel Notre diplôme Nous a permis De cheminer Nous avons aussi Souffert Par exemple Pour Pouvoir Rentabiliser Une entreprise Que l'on a créée Et bien La rentabilité D'une entreprise Créée Elle n'arrive pas Tout de suite Elle peut prendre Trois ans Sept ans Vingt ans Parfois Il y a de la souffrance Derrière Mais une fois Que L'entreprise Rentre dans un Cheminement Dans une Démarche de rentabilité On peut profiter Des bénéfices Par la suite Et Il y a de la souffrance Troisième exemple Nous avons souffert Pour construire Notre vie de couple Notre vie à deux Et une fois Que nous l'avons construit Et bien nous bénéficions Des grâces Des bénédictions Qu'apportent Cette vie de couple Également Voilà Quelques exemples Que l'on peut retrouver Dans notre vie De tous les jours Cette même Cette même mécanique Où on voit bien Le rôle de la souffrance Dans notre vie De tous les jours Mais Si on peut le regarder Dans notre vie De tous les jours On peut aussi le regarder Dans notre vie spirituelle On voit que dans le plan D'amour de Dieu Nous devons souffrir Pour être envoyés En mission Et être en capacité De bénéficier Des bienfaits De la mission Rappelons-nous Ça a été le cas Des apôtres Il leur a fallu D'abord Décider De suivre Jésus En renonçant A leur vie d'avant A leurs activités De pêcheurs De collecteurs d'impôts Etc Il leur a fallu Renoncer à cette vie-là Pour suivre Jésus C'est une première décision Peut-être dans la souffrance Puis En suivant Jésus Il leur a fallu Renoncer A leur façon de penser De voir D'agir Ensuite Qu'a fait Jésus ? Jésus les a envoyés Deux par deux Guérir les malades En son nom En son nom Alors Ils étaient peureux Effrayés On peut le comprendre Ils ont dû Se faire violence Pour pouvoir Prononcer Des paroles De guérison Au nom de Jésus En face De ceux Qui se présentaient à eux Parfois même Des connaissances Et ils ont bénéficié De grâce Et de bénédiction Dans leur apostolat Nous sommes Dans cette Nous nous inscrivons Dans cette démarche-là Et la souffrance Elle est partie intégrante Alors ainsi Le rôle De la souffrance Dans le plan D'amour De Dieu Et De nous faire Devenir Un Avec Jésus C'est ce que Jésus dit Elle est aussi De nous faire Prendre Notre croix Avec lui Ce qui fait que Notre fardeau Devient léger Et ensuite Elle est De faire en sorte De le suivre Donc La souffrance Nous invite A nous unir A Jésus De venir Un A prendre notre croix Et à le suivre C'est à cette condition Que l'on va devenir L'amour Déjà Et que l'on va pouvoir Aussi remplir Notre mission Alors Jésus Dans son message Numéro 7 Du volume 2 Nous donne La recette Pour rendre facile Ce chemin D'accueil De la souffrance Ou ce chemin Sur lequel La souffrance Habite De fait Alors J'ai relevé La recette Comprend quatre points Premier point Dès que tu ressens Une souffrance Remets-la moi Dit Jésus Tu ressentiras alors Ma présence Qui viendra Alléger ton fardeau Tu constateras Que tu n'es Jamais seul Et que moi Jésus Je suis toujours là Avec toi Dans ce que tu vis Enfin C'est ensemble Que nous agissons C'est ensemble Que nous porterons Les tribulations C'est ensemble C'est ensemble Que nous vivons Les jubilations Dont la plus grande Et celle De notre union intime Qui te permet De devenir l'amour Nous dit Jésus Voyez Voilà la recette Elle est simple Je ressens une souffrance Je la remets au Seigneur En union En union Avec celle de Jésus Je constate Que je ne suis pas seul Qu'il est toujours Avec moi Je ressens sa présence Qui allège Le fardeau De la souffrance Et je me rends compte Que Jésus Fait tout Avec moi En moi Autour de moi C'est extraordinaire Je ne suis plus seul Et Léandre Dans sa prière Que j'ai pu lire Au début Eh bien J'aimerais dire Complète cette recette Si je peux me permettre Et j'ai pris Deux points Léandre Nous rappelle Que finalement Notre souffrance C'est le résultat De nos misères De nos doutes De nos peurs De nos faiblesses De notre petitesse Ou encore De nos vulnérabilités Et Léandre Nous invite Dans sa prière A offrir Tout cela Au Seigneur C'est-à-dire A offrir Nos misères Nos doutes Nos peurs Nos faiblesses Notre petitesse Nos vulnérabilités Qui sont la cause De notre souffrance Finalement Qui produit Cette souffrance En nous De nous accueillir De les offrir Au Seigneur En l'innissant Donc A celle de Jésus Pour se laisser purifier Donc voyez-vous Voilà quel est le rôle De la souffrance Dans notre plan D'amour de Dieu J'espère Que j'ai pu apporter Quelques éclairages Dessus Pas toujours facile De vivre avec une souffrance En soi Surtout Lorsqu'elle est vive Mais C'est sans doute Le moment de reconnaître Si l'on N'est pas capable De supporter De porter Cette souffrance Sur notre épaule Et peut-être De tomber un peu Dans la déprime Dans la dépression De se rendre compte Que nos misères Nous assomment De se rendre compte Que nos doutes Nous enferment De se rendre compte Que nos peurs Nous paralysent De se rendre compte Aussi peut-être Que nos faiblesses Ne nous permettent pas De résister à la tentation De nous séparer Des dieux Peut-être aussi De se rendre compte Que nos vulnérabilités Nous font mal A cause de l'orgueil Qui se tapit derrière Enfin voilà Donc C'est un peu important Peut-être De s'arrêter Quand on souffre Sur la souffrance D'essayer de prendre conscience De le rattacher Un petit peu A tous ces mots-clés Un peu que j'ai pu utiliser Imprunter De la prière de Léandre Et pour pouvoir Nous reconnecter au Seigneur Et garder cette connexion Le plus possible Tout en venant là En disant Moi je ne suis rien Et toi mon Dieu Tu es tout Et donc J'accueille ton amour Pour qu'il m'inspire Pour qu'il m'accompagne Pour qu'il me guide Pour qu'il me conseille Pour qu'il me forme Pour qu'il me transforme Pour qu'il me maîtrise Pour qu'il me fasse devenir l'amour Et Et je me laisse aimer Je me laisse Combler Aimer Gratifier Choyer Brûler au feu de ton amour Seigneur Parce que Parce que la transformation De mon cœur C'est ton œuvre à toi Par la mienne Voilà Je vous remercie De m'avoir écouté Écoutez Je vais peut-être Lire quelques-uns De vos commentaires Éventuellement Alors Aïda nous dit Amen 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 Quand nous partageons Ce qui est bien Nous mettons de la poésie De la vie des autres Bon début de semaine Dans la paix Merci Aïda Et bien Offrons ces belles paroles Accueillons ces belles paroles Et offrons-les au Seigneur Pour qu'il Pour qu'il puisse Toucher le cœur D'une multitude En passant à travers nous Tout simplement Merci Sylvain nous dit Il faut se dire Qu'il n'y a jamais De résurrection Sans passer par la passion Donc Si nous souffrons C'est que Le meilleur est à venir Merci Sylvain Tout à fait Et j'aimerais même Rajouter à ce que tu dis Sylvain Ce verset de Saint Paul Dans sa première lettre Au Thessaloniciens Oui Chapitre 5 Verset 18 En toutes circonstances Rendez grâce Car c'est la volonté de Dieu Sur vous Dans le Christ Jésus Et dans ces circonstances Il y a les circonstances De la souffrance Et si Jésus Pour nous sauver Et nous ouvrir Les portes De son royaume A dû passer par la souffrance C'est qu'il n'y a pas D'autre chemin Il n'y a pas D'autre chemin Et peut-être Qu'il se réalise En nous Quelque chose Qui correspond A une sorte de conflit Dans nos engagements Nous avons Nous nous engageons A vouloir suivre Jésus Mais il y a quelque chose Qui nous retient On est dans ce conflit Ce qui nous retient C'est justement Notre peur Qu'est-ce qu'il va me demander Qu'est-ce qu'il va changer Dans ma vie Ou je ne sais quoi Ma peur également Peut-être De ne pas réussir Ça va être des peurs Quelque part Et puis des miséries Et autre chose Donc il est bon Quand on pense A nos engagements A notre intention Notre bonne intention De suivre Jésus Peut-être d'aller Visiter un peu Ce qui nous freine Dans nos engagements C'est le lieu Sans doute Auquel Jésus Nous invite A nous pencher Pour que Tous ces freins Puissent Ces blocages Ces freins Puissent émerger De sorte Que nous puissions Les accueillir Et tout de suite Les offrir Les accueillir Puisqu'elles vont Faire émerger en nous De la souffrance aussi Les accueillir Et les offrir au Père En union Avec les souffrances De Jésus Je pense que Cette démarche Peut-être importante Plus vite Nous ferons ces démarches Plus vite Nous développerons Cette intimité Avec le Seigneur Et plus vite Nous deviendrons l'amour Voilà peut-être Quelques informations Fabiola nous dit Merci Guy Pour l'enseignement De notre Seigneur D'amour Et surtout De nous éclairer Pour mieux accepter Ce qu'on ne comprend pas toujours Oui Seigneur Avec toi Et ensemble Tout est amour Bénédiction Douceur Joie Tout à fait Merci Fabiola J'accueille Vos belles paroles Et puis je les offre Au Seigneur Aussi Puisque tout Vient de lui Et tout doit Lui retourner Lui être retourné Isaïe 55-11 J'aime bien ces versets là Je les répète assez souvent Mais elles font Elles sont importantes Pour moi J'espère qu'elles pourront L'être pour vous aussi Caroline nous dit Amen J'étais comme Prostré physiquement Pendant la réunion Je crois Ça faisait longtemps Que je n'avais pas vu Autant de monde Envie de fuir Et puis j'ai pensé Juste à appeler Maman Marie Et ensuite Peu à peu Je me suis détendu Par contre Quand on m'a demandé De parler J'ai ressenti Une grande joie Et ça sortait De façon naturelle Merci Seigneur Quel miracle Et bien oui Caroline nous partage Les merveilles De Dieu En nous Autour de nous Et à travers nous Dès l'instant Que nous nous reconnectons A Lui Pensons à Saint Jean L'évangile de Jean Au chapitre 15 Je crois Où il parle Effectivement De cette De la vigne Du sarment Donc se connecter Rester connecté Et puis naturellement Une fois qu'on fait appel À notre maman Marie Elle ne refuse jamais Un enfant De répondre Et de secourir Un enfant Qui lui crie au secours Jamais En tout cas On n'a pas encore Entendu quiconque Dire Dire que Maman Marie L'a abandonné Jamais Jamais Donc Merci Merci aussi À ces beaux commentaires Écoutez Sabah nous dit Que la lumière Du Saint-Esprit Brille dans votre vie Et belle soirée À tous Choisie de Jésus Et bien Accueillons Cette lumière Du Saint-Esprit En vue de la pentecôte Qui arrive Demandons au Saint-Esprit De 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 nous visiter De visiter De visiter Ce qui nous sépare de Dieu De visiter Notre quotidien Chaque instant De notre vie Demandons à maman Marie De venir Habiter notre cœur Et donnons lui Carte blanche Une sorte de Oui total Inconditionnel Irrévocable Demandons au Saint-Esprit De nous De déposer Dans notre cœur Dans notre pensée Cette prière De pouvoir Accueillir Accueillir Les souffrances De pouvoir Les offrir au Père En union Avec celle de Jésus Demandons à cet esprit De nous préparer À accueillir Ses grâces Et ses bénédictions Demandons lui De nous préparer À ce que son amour Puisse passer à travers nous Pour aller rejoindre Une multitude de cœurs Nous l'avons vu Lundi dernier Dans notre rôle Dans le plan d'amour De Dieu Demandons lui Tout ce dont on a besoin Tout ce dont on rêve Demandons lui Aussi peut-être Tout ce qu'on veut Tout en lui disant Non pas ma volonté Mais la tienne Et puis voilà Tout simplement Je vous remercie Merci pour votre présence Pour votre fidélité Pour vos commentaires Je vais les relire Après ce Facebook Live Et si vous avez des questions N'hésitez pas à les poser J'essaierai d'y répondre En méditant En demandant l'aide Du Saint-Esprit Naturellement Je vous donne rendez-vous Donc lundi prochain Donc lundi de Pentecôte Je crois Si ma mémoire est bonne Et puis en attendant Terminons ce Facebook Live Par notre prière Un petit rituel Le spirituel En répétant ensemble Par trois fois Parce que l'amour nous aime Nous devenons l'amour Parce que l'amour nous aime Nous devenons l'amour Parce que l'amour nous aime Nous devenons l'amour Bye bye Je suis choisie L'amour mène L'amour du Père Circule Aux confins de la terre Et dans les cœurs Et dans mon cœur Et dans mon cœur Parce que l'amour nous aime Je deviens l'amour nous aime Je deviens l'amour Parce que l'amour nous aime Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada